Les esprits et les combats qui reviennent Alors, le but de cet enseignement c'est pour vous édifier, c'est pour vous montrer La réalité spirituelle qui se passe dans des familles, qui se passe dans des vies, qui se passe dans certains milliers Peut-être que vous n'avez pas encore vécu certaines situations compliquées dans votre vie Peut-être que vous n'avez pas encore vécu les combats dans votre famille Vous aurez l'impression que c'est une blague, vous aurez l'impression que les gens qui viennent prier viennent juste s'amuser De fois vous allez voir les gens qui partent dans des réunions où on parle de combat spirituel Où on parle de ces choses, des fois vous voyez la foule de personnes Vous voyez même des professeurs d'université, vous voyez même des cadres, vous voyez de femmes au foyer Vous voyez toutes sortes de personnes aller écouter des hommes de Dieu Et prendre le temps de prier sérieusement pour leur vie Ces gens-là ne sont pas bêtes Ces gens-là savent ce qui se passe dans leur famille Ces gens connaissent l'histoire de leur famille J'ai toujours l'habitude de vous dire C'est lui qui ignore l'histoire de sa famille, hypothèque son avenir Ne pas connaître l'histoire de ta famille t'écoutera sérieusement cher mon ami Parce que cette famille, elle n'a pas commencé avec toi Ce n'est pas vous qui avez commencé cette famille Cette famille a commencé quelque part avec une histoire Et ne pas connaître l'histoire, ne pas savoir comment nous avons commencé cette histoire D'où elle vient cette histoire Où cette famille s'est vraiment hypothéqué son avenir Et malheureusement comme je l'ai dit Il y a même des gens qui ne savent même pas Qui ne sont pas les enfants de leur père Tu n'es peut-être pas l'enfant de ton père Parce que ta mère ne t'a jamais dit la vérité Parce que ta mère a trompé son mari avec un autre homme Mais tu es là, tu ne connais rien Tu as des comportements, tu as des situations que tu vis Ne sachant pas d'où ça vient cette situation mon ami Il est très important de connaître l'histoire de sa famille Et quand on ne connaît pas l'histoire de sa famille De s'interroger, de poser des questions De demander, quelle est l'histoire de cette famille Comment ça a commencé Il y a même des familles où les gens n'aiment pas dire des choses Quand vous vous approchez, les gens se taisent Quand vous êtes là, vous des enfants Les gens parlent et chuchotent dans les oreilles C'est très dangereux Et il est d'une grande importance de connaître l'histoire de sa famille Ça vous permettrait de connaître le combat Et si vous ne pouvez pas apprendre l'histoire de votre famille A travers les membres de votre famille Alors observez les choses qui se passent dans votre famille Et suivez bien cet enseignement Parce que cet enseignement sera une grande aide pour vous Et pour votre avenir Amen